L'année 2024 a déjà commencé en fanfare pour les passionnés d'extraterrestres et d'ovnis. Des extraterrestres de 3 mètres de haut marchant sur une colline au Brésil aux extraterrestres de l'ombre apparaissant le jour du Nouvel An à l'extérieur d'un centre commercial dans le centre de Miami. Tout cela s'ajoute à de nombreuses autres observations d'ovnis dans le monde entier. Mais ce qui a encore plus attiré l'attention de la plupart des gens, c'est l'observation mystérieuse de l'UAP Jellyfish de 2018 au-dessus d'une base militaire américaine en Irak. Pourquoi cette observation particulière d'UAP déconcerpte-t-elle la plupart des experts en matière d'ovnis ? Et les extraterrestres surveillent-ils notre système d'armement en vue d'une future invasion ? Ces images ont été diffusées pour la première fois le 10 janvier 2024 par les journalistes d'investigation Jeremy Corbell et George Knapp. Jeremy Corbell est un cinéaste et ufologue basé à Los Angeles. Il a obtenu ces images en 2018 d'une incursion d'un UAP filmé par l'armée dans une base d'opérations interarmées des États-Unis en Irak. Cette UAP a été immédiatement surnommée l'OVNI Méduse en raison de son apparence semblable à celle d'une méduse. Le drone militaire américain qui surveillait cette UAP ne pouvait le voir qu'en vision thermique. Le drone qui a été désigné pour suivre cette UAP a la capacité de verrouiller le pneu d'une voiture distante de 27 miles. Mais ce drone militaire américain de pointe a eu du mal à se verrouiller sur l'UAP Jellyfish. Cela indique qu'une technologie extraterrestre tentait de brouiller les signaux du drone afin que l'UAP ne soit pas détecté. Et le plus étrange, c'est qu'il a continué à passer du blanc au noir, c'est-à-dire du chaud au froid instantanément, afin de ne pas être détecté par la caméra de vision thermique. Cela montre que l'UAP savait qu'il était surveillé pour la chaleur qu'il émettait et qu'il a immédiatement apporté des modifications pour ne pas être détecté, ce qui implique qu'un être sensible dirigeait l'UAP. Après avoir survolé la base de l'armée américaine pendant un certain temps, l'UAP est sorti au-dessus d'une étendue d'eau, y a plongé et est resté sous l'eau pendant près de 17 minutes. Au bout de 17 minutes, il est sorti de l'eau à un angle de 45 degrés, à une vitesse phénoménale, et a disparu. L'UAP est-il allé sous l'eau pour se cacher du drone de surveillance américain ? Ou bien cela faisait-il partie de sa mission, qui consistait à étudier la zone sous-marine autour de la base militaire en vue d'y installer d'autres armes ? Quoi qu'il en soit, l'armée américaine n'a aucune idée de ce que c'était. Mais les officiers qui ont aperçu cet UAP ont déclaré qu'il avait des bras pendants et même des écailles, ce qui revient à dire qu'il s'agissait d'une créature extraterrestre vivante. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'une créature similaire est apparue en mai 2023 à West Hollywood, en Californie. Elle correspond exactement à la description de l'UAP Jellyfish en Irak. Après la diffusion de la vidéo, le ministère américain de la Défense a publié une déclaration en réponse à l'UAP des Méduses. Sugov, porte-parole du ministère de la Défense, a déclaré dans un communiqué qu'il « ne commande pas l'authenticité des documents du ministère de la Défense » qui pourrait avoir fait l'objet d'une fuite. Cela ne fait qu'attiser la curiosité des chasseurs d'OVNI, qui constatent que même le gouvernement américain ne répond pas clairement à leurs questions essentielles. D'une certaine manière, cela implique que l'UAP Jellyfish pourrait être légitime. Et à supposer qu'il soit réel, pourquoi des vaisseaux extraterrestres surveillent-ils les bases militaires des superpuissances du monde entier ? Est-ce une source d'inquiétude pour nos dirigeants et nos militaires, ou s'agit-il simplement d'une arme top secrète testée par l'armée, que l'on qualifie frivolement d'UAP ? Quoi qu'il en soit, le monde entier a les yeux rivés sur le Pentagone, qui espère répondre à d'autres questions concernant l'UAP Jellyfish dans les semaines à venir. Mais que pensez-vous de cet engin extraterrestre ? Si vous avez trouvé cette vidéo d'OVNI intrigante et que vous souhaitez vous tenir au courant des observations d'extraterrestres et d'OVNI dans le monde entier, cliquez sur le bouton i en haut à droite de votre écran.